Ce devait être un jour de fête. Les Oranais célébraient place d'armes l'indépendance. Vers midi, des coups de feu sont tirés d'un balcon. Dans les rues, c'est la panique. Des Algériens s'en prennent alors aux Européens. Le frère et la sœur de Guy Bonifacio, des pieds noirs, étaient en ville à cet instant. Ils ont vu ces scènes de panique dans la ville. Ils se sont barricadés dans l'hôtel. Et dans la cave de l'hôtel, par le souperail, ils entendaient des gens qui couraient dans tous les sens, qu'il y avait une panique dans la ville, qu'il y avait une chasse à l'homme généralisée. De 100, 700, le nombre de morts reste un mystère, tout comme les raisons du massacre. Les témoignages sont rares. Depuis le cessez-le-feu de mars 1962, l'OS continuait ses attaques contre les Algériens. Alors quand ils entendent ces tirs sur la place ce 5 juillet, les Algériens y voient la main de l'organisation. C'est la marmite qui a sauté. Il y a eu une explosion de colère, une explosion de vengeance. Il faut le dire, il faut le dire, totale. Parce que la population algérienne d'Oran, puisque c'est le cas dont on parle, je crois qu'elle a eu un ras-le-bord. Les cadavres de ces pieds-noirs ont ensuite été transportés ici, au Petit Lac. Et si dès le lendemain, le calme est revenu entre les deux communautés, 50 ans après, les Algériens d'Oran ont toujours beaucoup de mal à évoquer cet événement. C'est bon. C'est bon. C'est bon.